Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de Karaté du Net et aujourd'hui je vais vous apprendre comment apprendre la kata et ne jamais l'oublier mais en attendant, vous êtes libre de télécharger mon livre l'ABC des échauffements qui va vous permettre d'avoir un moyen mnémotechnique de vous échauffer très facilement chez vous, même si vous n'avez pas de professeur vous aurez un moyen de vous échauffer pour éviter de vous blesser donc vous téléchargez, vous cliquez, vous me laissez votre adresse mail et je vous envoie ça dans votre boîte mail voilà, alors, comment apprendre un kata et ne jamais l'oublier je vois trop souvent en fait des élèves qui apprennent un kata et puis quelques semaines ou quelques mois après, quand on retravaille ce kata et bien ils ne connaissent plus, ils doivent le réapprendre et même des élèves assez gradés, il y en a peut-être en regardant la vidéo qui vont se reconnaître, mais je vois souvent, par exemple, des élèves ceintures marrons qui tous les ans réapprennent Eyangodan ou Tekichodan tous les ans ils réapprennent ils viennent, ah bon, ils vont aller plus vite que les autres pour le réapprendre parce qu'ils l'ont déjà vu une fois ou plusieurs fois mais souvent ils ne connaissent pas ils sont toujours dans la phase d'apprentissage Rappelez-vous, je vous ai parlé des quatre étapes de l'apprentissage et bien ces gens-là se trouvent dans la troisième étape c'est-à-dire qu'ils sont dans la compétence consciente c'est-à-dire qu'ils sont compétents ils savent faire, enfin ils savent faire oui, ils savent même pas, même pas, je dis même des bêtises ils étaient dans l'étape consciemment compétents d'accord, mais ils n'ont pas persévéré rappelez-vous la persévérance ils n'ont pas persévéré pour arriver dans l'étape consciemment, enfin inconsciemment compétents et tant que vous n'êtes pas dans cette étape inconsciemment compétents vous ne pouvez pas dire que vous connaissez votre kata parce que vous savez le faire mais si vous êtes deux mois sans le faire et quand vous revenez vous l'avez complètement oublié c'est que vous ne saviez pas le faire enfin c'est que l'information n'est pas montée dans la mémoire à long terme ce qu'il faut c'est obliger le cerveau à imprimer le kata dans votre tête à l'imprimer réellement de manière que même si ça fait 2-3 mois que vous n'avez pas travaillé et Yann Jolane, ce qui n'est pas bien et bien si je vous demande de faire et Yann Jolane vous vous mettez et vous faites et Yann Jolane sans avoir besoin de réfléchir d'accord, vous arrivez à faire votre kata parce que il est dans la mémoire à long terme et c'est ça qu'il faut que vous obteniez alors, donc quelqu'un qui est ceinture marron par exemple quand il apprend à Yann Jolane ou à Té Kichelane, enfin peu importe mettons il apprend à Té Kichelane ce qu'il faut c'est qu'une fois qu'il le sait et bien, tout, 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 qu'il le répète, répète, répète jusqu'à devenir inconsciemment compétent être dans la quatrième étape de l'apprentissage et de manière à ensuite et bien même s'il est quelques semaines sans le travailler quand on le retravaille lui il va vraiment travailler dessus il ne va pas avoir besoin de le réapprendre il va travailler, voilà alors, donc ça c'était pour que vous compreniez pourquoi il était important de se poser la question d'apprendre les kata et d'essayer de les apprendre à vie je vais vous montrer comment les apprendre et comment après les retenir à vie alors comment apprendre un kata ? j'ai une méthode bon, il y en a qui par exemple vont commencer le kata toc toc toc, faire le début et continuer, et continuer et puis quand ils ne savent plus, ils reviennent, ils refont le début, ils refont le début, ils refont le début alors c'est, j'ai appris pas mal de kata comme ça le problème de cette façon de faire c'est qu'on connait toujours super bien le début parce qu'à chaque fois on le refait donc on connait toujours super bien le début et arrivé, plus ça va, plus ça va et plus c'est difficile plus notre cerveau, plus c'est difficile parce qu'à chaque fois on est toujours dans l'apprentissage dans l'apprentissage alors on va essayer de faire l'inverse c'est-à-dire qu'au lieu de partir du début du kata vous allez partir de la fin c'est-à-dire que vous allez découper votre kata en petits morceaux en morceaux de 3-4 mouvements qui sont faciles à apprendre vous allez travailler un peu comme du pion et vous allez commencer par le dernier morceau par exemple si je prends comment Eyan Shodan et bien Eyan Shodan, je suis à la fin, tout à la fin et je fais 1, 2, 3, 4 donc ça a priori c'est pas très compliqué à apprendre donc je me mets dessus et je la prends BAM 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 donc ça c'est mon dernier module et je la prends et je le travaille et je le travaille et je le travaille et je travaille dessus et je travaille dessus jusqu'à ce que vraiment BAM 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 je le fasse sans voilà que je le maîtrise bien une fois que je le maîtrise bien et bien je vais découper je vais prendre un module avant donc on va dire que là ça va être la ligne droite de retour donc je suis comment ici ligne droite de retour c'est tu qui tu qui tu qui ensuite je tourne et là je fais la partie là que je viens de faire déjà 50 fois donc c'est elle est facile d'accord et je recommence je fais je refais ma ligne droite et la fin ma ligne droite et la fin et comme la fin je l'avais déjà fait 50 fois avant du coup quand je fais ma ligne droite et la fin ma ligne droite et la fin la ligne droite je la refais 50 fois le côté là je le fais 50 fois ça fait que là je l'aurais fait 100 fois donc et après et bien on prend l'autre petit côté quand on est ici 1 2 1 2 et on reprend voilà donc au fur et à mesure en fait que vous vous allez avancer dans votre kata que vous allez reprendre les modules à chaque fois des morceaux de kata qui sont avant dans le kata dans oui dans le kata et bien à chaque fois quand vous allez travailler plus vous allez avancer et plus la fin du kata vous paraîtra facile parce que c'est celle que vous aurez fait le plus donc quand vous allez arriver au dernier module en fait qui sera le premier module qui sera le début du kata quand vous ferez 1 2 vous apprendrez la partie de là voilà et qu'ensuite vous irez là-bas et bien la ligne droite là vous l'aurez déjà fait 20, 30 fois bim 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 30 fois cette partie là vous l'aurez déjà fait 60 fois la partie retour vous l'aurez déjà fait 90 fois 100 fois et la fin vous l'aurez fait 120 fois ça fait que le kata et bien une fois que vous allez arriver au début du kata que vous allez apprendre la première partie du kata et bien là vous pourrez vraiment aller jusqu'au bout du kata sans vous tromper parce que au fur et à mesure vous serez dans des phases où vous irez vers des moments du kata que vous connaîtrez de mieux en mieux donc ce sera de plus en plus facile et du coup une fois que vous connaissez votre kata complet comme ça donc ça cette phase là d'apprentissage comme je viens de vous montrer soit vous le faites vous apprenez votre kata vous même pendant enfin quand je dis vous même vous pouvez l'apprendre au club mais vous pouvez aussi travailler par vous même vous apprendre le kata sur plusieurs jours vous pouvez même aussi sur une seule séance pendant deux heures vous découpez votre kata en modules et vous travaillez dessus 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 et une fois que vous le connaissez complet vous allez être dans la phase d'apprentissage où vous serez consciemment compétent c'est à dire que vous connaîtrez votre kata mais vous devrez réfléchir à chaque fois pour le faire ce qui est bien mais c'est déjà bien vous le connaissez ça c'est souvent ce qu'on voit enfin ce qu'on voit dans les clubs c'est que l'élève il sort du club ah on a fait un super cours tout on a arrivé à emmener les élèves pour leur faire apprendre le kata ils sortent du cours et ils connaissent leur kata sauf que s'ils ne travaillent pas derrière ils vont l'oublier alors comment faire après pour ne pas l'oublier surtout il faut répéter 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 et re-répéter et re-répéter Maître Funakoshi dans son livre Karate Do Ma Voix Ma Vie il explique que tous les jours il allait faire son kata tous les jours tous les jours tous les jours c'était pas une fois de temps en temps c'était tous les jours tous les jours tous les jours il allait faire son kata d'accord donc tous les jours il faut que vous répétiez votre kata alors moi ce que je vous conseille c'est en sortant du cours vous prenez des notes essayez de vous de re-noter votre kata voilà parce que le fait d'écrire déjà ça va au niveau de vous votre cerveau ça va vous faire du bien et après il faut le répéter tous les jours alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une information telle que le karaté qui sont des informations au niveau neuromusculaire qui sont assez complexes il faut la répéter 66 jours pour qu'elle reste en mémoire à long terme donc répéter votre kata pendant 66 jours vous allez me dire 66 jours mais t'es fou mais non mais 66 jours ça fait quoi ça fait 2 mois et 1 semaine allez pendant 9 semaines à peu près vous allez faire votre kata tous les jours ça ne veut pas dire que vous levez le faire 10 coups vous pouvez le faire une fois si vous pouvez le faire un peu plus c'est bien mais vous pouvez le faire une fois un kata comme Yann Shodan par exemple ça prend 45 secondes un kata comme Yann Shodan c'est à peu près pareil Teki Shodan ça doit même être un peu moins donc ce genre de kata là au final ça va vous prendre allez une minute par jour pour faire votre kata on ne vous le demande pas là je ne vous le demande pas de le faire à fond je ne vous le demande pas d'y mettre la patate d'y mettre tout ça là le but c'est de retenir les gestes de retenir l'ambucène et de retenir les gestes vous le faites pendant 66 jours et au bout des 66 jours qu'est-ce qui va se passer vous n'aurez plus besoin de réfléchir même si après vous êtes 15 jours sans faire votre kata si je vous dis faites Yann Shodan vous faites votre kata sans réfléchir et là c'est seulement à partir de là que vous allez commencer à travailler votre kata à vraiment vivre votre kata et à pouvoir de là vraiment à dire je me fais attaquer à pouvoir comme vous n'avez plus besoin de réfléchir pour savoir le geste que vous allez faire là vous allez pouvoir ressentir travailler sur le ressenti et vraiment vivre votre kata comme un combat car un kata ça doit être un combat c'est un combat contre vous-même contre des adversaires que vous allez imaginer mais c'est un combat vous devez le vivre comme un combat mais pour pouvoir le vivre comme un combat vous ne devez pas avoir besoin de réfléchir quand vous faites un combat contre quelqu'un vous n'êtes pas là je vais lui mettre un coup de poing après je fais ci non c'est bam 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 ça va ça vient vous devez le ressentir et bien là c'est pareil et pour ça vous devez apprendre vos kata et les apprendre et les retenir à vie vous devez l'information kata doit passer dans la quatrième étape de l'apprentissage retournez voir la vidéo sur les quatre étapes de l'apprentissage vous devez passer dans le inconsciemment compétent vous devez être compétent pour faire le kata et de façon inconsciente comme de marcher comme de faire du vélo vous montez sur un vélo voilà même si ça fait un an que vous n'êtes pas monté dessus vous montez c'est bon c'est parti voilà par elle ok donc retenez bien ça apprenez votre kata le plus vite possible tous les mouvements tout ça apprenez le plus vite possible et après refaites le refaites le refaites le refaites le pendant 66 jours alors de temps en temps assez régulièrement montrez ce que vous faites à votre professeur ou à un senpai pour que si des fois il y a il y a des choses parce que quand on est dans les phases d'apprentissage des fois il y a des mouvements qu'on ne fait pas bien donc s'il y a des choses que vous ne faites pas bien qui puissent vous corriger et vous dire ah non là c'est pas comme ça il faudrait que tu tournes comme ça et du coup vous vous améliorez et vous continuez vous continuez votre kata vous la prenez vous la prenez voilà toutes les semaines par exemple quand vous arrivez au club et bien faites votre kata devant tout le monde moi je faisais comme ça par exemple j'arrivais à l'échauffement enfin à l'échauffement avant l'échauffement avant le cours quand tout le monde est là en général et puis attends qu'est-ce que je faisais je me mettais dans un coin de la salle et je faisais mes kata et j'avais toujours un senpai qui venait me voir ah non mais là c'est bien il faudrait que tu fasses comme ça et j'aimais bien en plus ça me permet d'avoir des relations avec les autres dans le club et puis d'avoir des gens les senpai en général ne vous dites pas non non je ne veux pas je ne veux pas me montrer devant tout le monde je n'ose pas non il ne faut pas avoir peur on a tous débuté donc un kata que vous êtes en train d'apprendre c'est normal de faire des erreurs dessus vous êtes en train de l'apprendre moi là en ce moment je suis en train de travailler mes kata pour passer mon quatrième dan c'est sûr que tant que tant que je ne suis pas dans une phase vraiment où je le connais par coeur et tout je fais des erreurs c'est normal d'accord donc c'est pareil apprenez vos kata et répétez les répétez les répétez les répétez les pour que ça devienne quelque chose de naturel pour vous voilà écoutez je vous remercie j'espère que cette vidéo vous a plu donc comme à chaque fois j'ai besoin de votre retour donc cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à la chaîne et puis si vous pensez que cette vidéo peut faire du bien à un autre karatéka un ami d'un club enfin peu importe et bien vous lui envoyez la vidéo vous partagez sur facebook avec vos amis vous partagez sur twitter et puis vous cliquez sur j'aime voilà écoutez je vous dis à très vite sur karaté-blog.net et sur Karaté 3G bye bye et sur Karaté 3G et sur Karaté 3G et sur Karaté 3G et sur Karaté 3G et sur Karaté 3G